Une histoire apportée pour vous par la médiathèque de Lethbridge. Vilain maringouin. Ce matin-là, Hélène se lève très tôt et regarde par la fenêtre. « Il n'y a plus de neige! » dit-elle. « Tout a fondu! J'adore le printemps! » Elle ouvre la porte et entend « Niii! » « Ah non! » s'écrit Hélène. « Les mouches noires, les vilains maringouins, ils sont arrivés! » « Ah! » Elle ferme la porte et court se coucher, se cacher sous son lit. Tout à coup, il lui vient nuder. « Je vais voir, » dit-elle, « à quel point ces bestions sont affreuses! » Elle va trouver sa petite soeur. « Mégane, tu veux bien aller voir dehors et me dire s'il fait froid? » « Oui, » répond Mégane, « mais à condition que je puisse écouter mon émission de télé quand je rentrerai! » « Pas de problème, » dit Hélène. Mégane ouvre la porte et court dehors en pyjama. « Seize milliards de milliards de mouches noires et de maringouins se ruent sur elle. » « Ah! » hurle Mégane. « Les seize milliards de milliards de mouches noires et de maringouins l'attrapent et la portent de l'autre côté de la route, dans la forêt d'Épinêtre où vivent les ours et les loups. » « Misére! » s'exclame Hélène. « Ces bestions sont pires que je pensais! » Le père d'Hélène descend. « Où est Mégane? » demande-t-il. « Euh... euh... elle est dans la forêt, en pyjama. » « En pyjama, » crie son père. « Je vais la chercher de ce pas. » Et il court dehors en pyjama. « Je pense que c'est une mauvaise idée, » dit Hélène. « Seize milliards de milliards de mouches noires et de maringouins s'abattent sur lui, l'emportent dans les airs, de l'autre côté de la route, dans la forêt d'Épinêtre, où vivent les ours et les loups. » « C'est une catastrophe, » s'exclame Hélène. « Il faut que je fasse quelque chose. » Elle cherche une bombe anti-moustique. Elle en trouve une, sur laquelle il s'écrit « Pchit anti-bestiole absolument dégueu. » Elle donne un petit coup de pchit. « Très dégueu, » dit-elle, « mais pensez fort. » Elle trouve une autre bombe, sur laquelle il est écrit « Pchit anti-bestiole absolument dégueu et super efficace. » Elle donne un petit coup de pchit. « Très, très dégueu, » dit-elle, « mais pensez fort non plus. » Elle trouve une troisième bombe, sur laquelle elle peut lire « Pchit anti-bestiole absolument dégueu et super efficace. » Elle délimine même les loups. Elle donne un petit coup de pchit. « Ouache, super ouache et complètement dégueu. » « Ce produit est assez fort. » Elle traverse la route et entre dans la forêt en vaporisant ce produit devant elle. Elle aperçoit un gros tas de mouches noires et de maringouins. Elle entend crier dessous. « Ouh! Ah! Ouh! Ah! » Hélène vaporise le pchit. Les mouches noires et les maringouins s'envolent. Il y a un loup dessous. Hélène arrose le pchit en pleine tête. « Ouache, super ouache et complètement dégueu. » hurle le loup. Il tombe à la renverse. « Désolée, » dit Hélène. Hélène marche encore un peu et aperçoit un autre gros tas de mouches noires et de maringouins. Elle entend crier dessous. « Ouh! Ah! Ouh! Ah! » Hélène vaporise le pchit. Les mouches noires et les maringouins s'envolent. Il y a un ours dessous. Hélène l'arrose de pchit en pleine tête. « Ouache! Super ouache! » « Et complètement dégueu! » hurle le loup. Et il tombe à la renverse. « Désolée, » dit Hélène. « Hélène marche encore un peu et elle aperçoit un autre gros tas de mouches noires et de maringouins. Elle entend crier dessous. « Ouh! Ah! Ouh! Ah! » Hélène vaporise le pchit. Les mouches noires et les maringouins s'envolent. « Il y a Mégane dessous! » Hélène arrose le pchit en pleine figure. « Ah! » hurle Mégane. Elle court dans tous les sens en se heurtant aux arbres. « Désolée, » dit Hélène. « Hélène et Mégane s'aventurent encore plus loin dans la forêt jusqu'à ce qu'elles découvrent un autre gros tas de mouches noires et de maringouins. Le tas fait des bons et pousse des cris. « Ouh! Ah! Ouh! Ah! » « J'espère que c'est papa, » dit Hélène. « Je ne veux pas rencontrer un autre ours. » Hélène vaporise le pchit. Les mouches noires et les maringouins s'envolent. « Il y a son papa dessous. » Hélène la rose de pchit en pleine figure. « Ouh! Super wash! » « Et complètement dégueu! » hurle-t-il. « Désolée, » dit Hélène. « Tout à coup, ils entendent... » « Niii! » « Ce sont 64 milliards de milliards de mouches noires et de maringouins qui reviennent. » « Car ils ont décidé qu'ils aiment le pchit antibistiole. » « Fuyons! » crie le papa. Ils prennent leurs jambes à leurs coups, traversent la forêt, la route et le jardin et entrent en trombe dans la maison. Après le déjeuner, ils sortent tous les trois, vêtus de veste et de chapeau anti-moustique. Ils vont se balader en forêt. Après tout, c'est le printemps. Mais malheureusement pour eux, ses vestes et ses chapeaux n'éloignent pas les ours. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada